Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. On est très heureux de vous accueillir avec des gens qui méritent toute notre attention aujourd'hui à Histoire de succès. Et le temps de vous rappeler que l'émission vous parvient du côté du Bœuf-Cochon à Laval. Et on est nouvellement installé il y a quelques mois à peine du côté des galeries Laval, donc face au centre Laval, boulevard Le Corbusier. Dr Linda Petitot est notre invitée. Bonjour, Dr Petitot. Merci d'accepter l'invitation ce matin. Très heureux de vous recevoir. On salue également Samuel Battisti, des entreprises du même nom. Bonjour, Samuel. Bonjour à vous. Merci d'être là. Également, Philippe Bonnet de Plainjus. Bonjour. Bonjour, mon cher Philippe. On va commencer avec Dr Petitot, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours et on regarde le reportage qu'on vous a préparé. Avec Dr Linda Petitot, qui est notre invitée, qui nous reçoit dans le Montréal qu'on adore, le Vieux Montréal. Bonjour, Dr Petitot. Merci de nous recevoir. C'est gentil. Vous avez une belle expertise en esthétisme. Sept minutes, c'est trop court pour en faire état, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais quand même. On va se gâter. Racontez-nous vos tout débuts. Vous êtes une des pionnières, on va dire, comme ça, dans votre secteur. Je pense que oui. Oui, oui. J'ai commencé au début des années 80 avec le collagène, les injections de collagène. Bien. Et l'industrie a évolué, évidemment. Ça a pris du temps quand même. Mais finalement, on est arrivé avec des nouveaux produits au milieu des années 90. D'accord. Et encore plus au niveau des... Dans les années 2000. Oui. Et les techniques ont évolué également. J'imagine. Et à quoi ça ressemblait quand vous avez commencé, puis après ça, on va faire le saut, soyez pas inquiets, vers ce que l'on vit actuellement, mais pour démonter aux gens à la maison, ceux qui nous regardent via leurs différents portails, à quoi ressemblait l'environnement? Parce que quand on est premier ou première dans un secteur d'activité, des fois, on nous regarde un peu drôlement. C'est une bataille de tous les instants. Ça a été difficile. Ça a été... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça, c'était mes confrères, évidemment. Ah, évidemment, oui. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est même pas de la vraie médecine, ça. C'est quoi? Ah, d'accord. Évidemment, maintenant, tout le monde veut en faire. Oui. Et puis tout le monde est spécialiste. Oui. Ah, oui. Et puis, il a fallu avancer, se battre. Se battre pas seulement avec les confrères, mais aussi avec les compagnies qui nous donnaient des produits. On ne savait pas quoi trop faire avec. Parce qu'il y avait une ruie. C'est ça. On était les premiers, donc il n'y avait pas beaucoup de formation. Alors, on s'est battu pour avoir la formation, puis on a fini par un apport. Et on a évolué. On a évolué. Et les gens ont également évolué. Il y a de la pédagogie à faire. On a évolué énormément. Oui. Et vous aimez l'approche. Et c'est ce qui fait que vous avez cette belle expertise. C'est encore une fois, c'est l'approche humaine d'abord et avant tout. Parce qu'il y a des... Évidemment, on le voit chez les femmes, mais probablement de plus en plus aussi chez les hommes. Chez les hommes aussi. Vous avez une clientèle, vous me disiez à micro fermé tantôt, de plus en plus d'hommes. Et varier au niveau des âges. Mais on regarde les magazines, on regarde les réseaux sociaux, etc. De plus en plus, les gens veulent avoir l'image de ce qu'ils voient une fois photoshopé, si vous me permettez l'expression. Ce n'est pas la réalité. Mais vous, vous êtes là aussi pour leur faire entendre, sans dire raison. Vous regardez avec vos yeux. Avec mes yeux et avec mon cœur. Oui. Vos yeux d'artiste, c'est votre cœur. Tout à fait. Les gens plus âgés, j'ai eu des gens qui consultaient pour la première fois, ils avaient 75 ans. Pourquoi maintenant, madame ? Tout le monde le fait. Et puis ils ont raison. Ils ont envie de se sentir bien. Avec des gens comme ça, ce n'est pas très difficile. On arrive à... Parce qu'ils ne veulent pas des choses incroyables. Chez les jeunes, il faut faire de l'éducation. Parce qu'on a des photos... J'ai eu des photos 3X qui me ressemblaient à ça. Ah, d'accord. Mais pourquoi ? Oui. Un peu artificiel. C'est une vision. C'est une vision. Puis tous les jeunes de 18 à 35 ans voient ces choses sur les magazines, les réseaux sociaux. Et vous disiez Photoshop. Oui, Photoshop aussi. Ah oui. Mais moi, je leur dis, je peux vous faire du Photoshop sans Photoshop. Ah, c'est bien. Avec mes injections. Voilà, voilà. Et l'art, et c'est vrai que c'est un travail d'artiste. C'est un travail, finalement, de fine précision. C'est... Je ne sais pas... C'est... Des fois, on me dit, « Combien d'injections tu vas me faire ? » Je ne sais pas. Moi, je regarde ton visage. Ah, d'accord. C'est intéressant. Et je vais m'exprimer. Bien. Je vais m'exprimer sur ton visage. Et je vais faire... Bon, ça, c'est les gens qui sont un petit peu plus âgés, évidemment, si on en met partout. Oui. Mais chez les plus jeunes, qui veulent des grosses joues et des grosses lèvres, ça doit avoir l'air naturel. Qu'est-ce qu'on y fait comme traitement, ici? D'abord, avec... On revient à votre expertise que vous avez pratiquée, ce qui vous rend fiers avec raison de, justement, cette expérience que vous avez. Qu'est-ce qu'on y fait, particulièrement, pour les gens qui sont, en ce moment, à des coûts? Donc, on a des plateformes, des plateformes laser. On va traiter les tâches pigmentaires. On va traiter la rougeur. D'accord. On va également traiter le photoragenissement. Ah, bien. Les gens qui ont de l'acné aussi, hein? L'acné, oui. On peut traiter l'acné. Maintenant, on a une nouvelle plateforme qui est avec la radiofréquence fractionnée, qui va agir sur l'inflammation, sur la texture de la peau, sur le remodelage. On arrive même à améliorer les ventres relâchés après grossesse. Ah bon? D'accord. On n'enlève peut-être pas les énergétures. C'est les bergétures, en fait. On ne les enlève pas. Mais par contre, la peau est plus tendue. D'accord. Et elle se voit moins. Donc, il y a un remodelage qui se fait. On peut traiter le cou, qui est un endroit dans le corps, je devais dire. Oui, oui, oui. Qui est très, très difficile à traiter, même chirurgicalement. Ah, d'accord. Et on arrive à améliorer, je ne dis pas que c'est parfait, mais on arrive à améliorer les choses difficiles à traiter avec ces nouveaux traitements-là, avec ces nouvelles plateformes. Qu'est-ce qu'on vous dit en terminant, Docteur Pitot? Vous devez avoir de magnifiques témoignages, des gens qui se sentent mieux dans leur peau, peu importe le traitement. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Écoutez, les jeunes m'appellent maman. Ah oui. J'ai quelques jeunes patientes qui me disent « Ma mère m'a mis au monde, mais c'est toi qui m'as mis au monde. Deuxième fois. » Ah, c'est beau. Alors, elles me disent « Maman ». Bon. Et d'ailleurs, une petite anecdote. J'ai un Facebook. Je ne sais pas comment ça marchait, cette affaire-là. D'accord. Mais grâce à une de ces jeunes filles-là, jeunes femmes, je devrais dire. Bien. Parce qu'elle voyageait à travers le monde et je lui dis « Non, non, tu ne dois pas partir. Tu vas rester, sauf si tu me mets au courant de ce que tu fais. » Ah, bon. Et donc, ce fut un très bon moyen. Ce fut le départ, oui. Et puis, elle est très jolie maintenant. Elle était jolie avant, mais elle est encore très jolie maintenant avec des petits changements. Bien. Bravo. Donc, un exemple. Un exemple, c'est ça. Tant d'exemples, évidemment. Bien, Docteur Kitot, merci beaucoup. On invite les gens à consulter, bien sûr, votre site web ou à vous contacter pour une séance, hein? Bien sûr. De la formation. Je sais que vous faites de la formation également pour les gens du métier. Bravo. Exactement. Merci de contribuer à votre art. C'est le cas de le dire également. Et bravo pour ce beau succès. C'est plus de plaisir. Merci. Merci. À bientôt. On demande à Samuel de poser sa question maintenant à Docteur Kitot. En fait, ma question serait à savoir ce serait quoi votre marché cible dans votre domaine. Je n'ai pas de marché cible. Tout le monde est bienvenu. Ma clientèle va de 18 ans à 92 ans, qui est ma plus ancienne et ma patiente la plus âgée. Il faut s'adapter. On s'adapte aux gens. On s'adapte à l'âge. Je ne pousse rien. Quelqu'un de 18 ans qui va venir me voir pour du rajeunissement, c'est drôle, non? Par contre, on peut améliorer des petites choses. Je vais peut-être parler d'une anecdote. D'une jeune fille de 18 ans qui a appelé en disant « J'ai une maladie génétique, faites quelque chose pour moi. » Puis là, on s'est dit « Mon Dieu, maladie génétique, qu'est-ce qu'elle a, la peau? » Oui. Et en fait, elle est venue parce qu'elle avait des cernes. Elle avait deux creux là, qui étaient familiales. D'accord. Voilà. Alors, elle est venue, on a corrigé, puis elle est heureuse. Bon! Ce n'était pas si irrécupérable. Exactement. C'est très bien. Philippe, maintenant. Oui, j'avais une petite question pour vous, Docteur, petit tour. En fait, en tant que médecin, qu'est-ce qui vous a dirigé du côté de l'esthétique plus que le médecin généraliste ou autre? Ça a été un peu le hasard. Un chirurgien esthétique au début des années 80 m'a dit « Mais tu sais, il y a des injections qui se font maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? » Et j'ai dit « Bien, je ne suis pas chirurgien. » Il m'a dit « Je t'arrange ça. » Ah! Comme ça. Oui. Il a exigé de la compagnie qu'on me donne cette opportunité. Et à partir de là, j'ai couru après la formation. Voilà. Et puis, c'est la passion. C'est la passion qui me guide. Oui, surtout la passion qui me guide. On me demande quand est-ce que je prends ma retraite et je dis « Retraite, ça s'écrit comment? » Exactement. Et on aime ça entendre ça. On aime ça entendre ça. Je continue avec ça. Excellent. Et c'est devenu de plus en plus spécialisé. Et là, la formation est devenue nécessaire, oui, comme vous disiez. Vous savez, au départ, on me disait « Ah, elle n'est pas docteur. Elle fait n'importe quoi. » Et maintenant, je ne suis pas spécialiste. Parce que je n'ai pas une spécialiste. Je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas chirurgien. Mais j'ai fait de la médecine d'esthétique depuis plus de 30 ans. Et mon expertise vient là. Et ma passion me guide. Passion, c'est un mot que vous connaissez tous. Absolument. Vous avez tous ça en commun. On se tourne du côté de Philippe, justement, qui répond oui à la question. Et au mot passion, on est allé le rencontrer au cours des derniers jours. Notre invité, Philippe Bonnet, nous reçoit, même s'il est souvent dans le jus. C'est d'autant plus apprécié. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous. Merci de nous recevoir chez Plein jus. On va parler des origines, comment tout ça a commencé ici, par un tour d'horizon d'une entreprise Balati. Oui, absolument. À l'origine, effectivement, l'entreprise s'appelait Les Fermes Balati. Oui. Entreprise que j'ai achetée en 1996 d'un monsieur Balati qui était pour très loin de Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, sur un petit rang de campagne. Bien. Et trois ou quatre années après, j'ai transféré l'entreprise à Saint-Hyacinthe, dans une nouvelle usine où vous êtes aujourd'hui. On a changé le nom, après certaines années, de Les Fermes Balati à Les Saveurs Balati. D'accord, oui. Pour diversifier les produits aussi, j'imagine. Oui, on a diversifié les produits. On en a enlevé, on en a rajouté. En fait, ce qu'on fait dans cette entreprise Balati, ce sont des herbes fraîches mélangées dans l'huile. D'accord. Donc, basilic dans l'huile, pesto, pesto, tomates séchées, etc., etc. On a une quinzaine d'herbes les plus populaires pour la restauration, gingembre, coriandre, etc. Et on travaille avec le milieu, on distribue dans le milieu détail, les magasins, donc en petits contenants. Oui. 110 grammes, 250 grammes. Et on travaille aussi pas mal avec ce qu'on appelle le HRE, l'hôtel-restaurant institutionnel. Ah oui, c'est un dos, d'accord. En bon français, le food service. Oui, oui, oui. Et c'est un réseau quand même qui a un bon volume. On vend dans un contenant plus gros pour le restaurant. On imagine. Parce que les besoins sont plus... Les besoins sont plus grands. Oui. C'est ça. Donc, c'est quand même deux réseaux à part. Et je dirais que le troisième réseau qui existe dans notre domaine agroalimentaire, c'est le réseau industriel. D'accord, oui. Alors, on travaille aussi avec, par exemple, une usine qui a besoin de... Dans sa recette, par exemple, qui fabrique des soupes à grande échelle ou des sauces. Donc, il y a besoin de certains ingrédients qu'on fait. Ça peut être du pesto, ça peut être de l'ail qu'on boit dans l'huile, de l'ail frais, dans l'huile, etc. Donc, on vend aussi à ce réseau-là. Ça fait que c'est trois vraiment secteurs distincts. Distincts quand même. Mais intéressant, oui. Bien. Et là, bien, l'appétit vient en mangeant. Et ce n'est pas juste un dicton propre à votre industrie. Et là, c'est né quelque chose de bien différent, il faut le dire, mais qui est toujours sous l'enveloppe et sous la belle toiture, on dirait, de l'agroalimentation. Mais là, c'est plein jus, en fait. Ce qui nous amène également ici, aujourd'hui. Effectivement, plein jus. En fait, juste pour faire une histoire courte, mon frère et moi, on était propriétaires d'une entreprise qui s'appelait Les Fromages d'Amafro à Saint-Amaz. Oui, d'accord. On a vendu l'entreprise en fin 2013. Et donc, ayant acquis l'entreprise Balati longtemps avant, on faisait l'administration, si vous voulez, de l'entreprise Balati dans les bureaux administratifs de la compagnie d'Amafro. D'accord. Vendant l'entreprise, j'ai déménagé mes pénales chez Balati, dans mon usine Balati. Bien. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quand même d'autres produits que je devrais intégrer parce que j'ai amené toute une structure avec moi, des gens que j'ai récupérés en partie, d'ailleurs, de l'entreprise qui ont voulu rester dans la région. D'accord. On fait une bonne équipe. Donc, la partie jus qui a été intégrée dans l'usine Balati, l'usine physique, on a deux entreprises distinctes, mais qui opèrent sous le même toit. Sous le même toit. Oui. Parce qu'il y a des dénominateurs communs, évidemment. Absolument. Il y a toujours cette forme de gestion, l'équipe dont vous parlez. Oui, tout à fait. Même si on parle de produits qui sont totalement distincts, même s'il y avait des murs aussi hauts que ça, comme on dit, entre chaque produit, entre chaque fabrication, il y a toujours l'expertise que vous aviez avec les fromages, avec votre frère, etc. Et maintenant, il y a donc de ces éléments communs qui font qu'on se bat. Et dans l'agroalimentation, ce n'est pas toujours facile, on le sait, au Québec. Ce n'est pas facile, non. Bravo. C'est un petit marché. Il faut se démarquer, non. C'est un petit marché au Québec, il faut le savoir. Oui, oui. Puis c'est un petit monde. Donc, les gens que je côtoie depuis 30 ans dans l'agroalimentaire, dans le fromage, produits laitiers, mais je les recroise parce qu'ils bougent, ces gens-là. Mais c'est un doute aussi. Un acheteur peut changer de département dans une chaîne, dans un bureau chef de chaîne. C'est vrai. C'est vrai que le marché au Québec est quand même relativement petit, il faut l'admettre. Dans le fromage, on avait une autre situation parce que j'ai eu la chance de naître à une époque où le timing, en mon français, était bon pour rentrer dans le milieu du fromage. D'accord. Dans les années 80, fin 80. Oui, le début de l'effervescence. Oui, il y avait une effervescence. C'est exactement ça. Tout à fait. Alors, ça nous a permis de monter rapidement en 20 ans d'une façon absolument phénoménale. Bien. Mais dans les jus, dans les pestos, ces herbes, dans l'huile, c'est quand même pas le même genre de situation. On a un marché plus niche. On a un marché qui évolue moins vite. Malgré que dans les jus, on a une catégorie de jus. Notre marque actuelle, c'est plein jus. Et puis, je pourrais vous en parler, mais qui va changer prochainement sous le nom de la marque Gaios. D'accord. Donc, on refait complètement notre image. Ça, c'est intéressant aussi. Nos étiquettes, évidemment, et nos formats. Mais moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est le mariage, justement. L'expertise que vous aviez en conclusion, déjà, ça va trop vite, mais que vous avez amenée avec vous. Vous parlez de votre frère dans les fromages, avec l'équipe, les membres qui ont grandi avec vous, l'expertise du voisin aussi. Donc, de mettre tout ce beau monde-là, ce beau monde-là, contribution pour le bien, pas seulement de l'entreprise, parce que c'est parfait, il faut faire des sous, il faut vivre, il faut faire un profit, c'est normal, c'est légitime. Mais pour le bien de l'agroalimentation, on dirait, comme ça, on peut le dire comme ça aussi, sous le chapeau de l'agroalimentaire. Oui, l'agroalimentaire, il faut savoir, dans la région dans laquelle on se trouve, on est à Saint-Hyacinthe, ici. Oui, voilà. Saint-Hyacinthe, c'est la capitale, c'est la technopole agroalimentaire par référence au Canada. Au Québec, c'est sûr. Au Canada, je pense que c'est ce qu'a tout n'est peut-être proche, mais c'est quand même majeur. Il ne faut pas oublier qu'on a énormément de l'industrie agroalimentaire, on a la faculté de médecine vétérinaire, ici. Effectivement. On a plusieurs entreprises dans la biotechnologie, des entreprises qui travaillent dans le pharmaceutique. Saint-Hyacinthe est vraiment une technopole agroalimentaire et de haute technologie en biochimie, etc. Alors, tout à fait. C'est un environnement qui nous aide un petit peu à développer des nouvelles choses, des nouvelles technologies facilement. Puis, il y a quand même une dynamique. Il y a des centres de recherche, le CRDA est ici. Oui, exactement. Il y a Saint-Hyacinthe qui est là aussi. Tout ça, ça aide à développer pour les entrepreneurs dans l'agroalimentaire leurs produits, leurs nouvelles technologies, leurs nouvelles façons de faire. C'est super intéressant pour ça, Saint-Hyacinthe. Ça fait un beau banc d'essais aussi. Tout le monde y gagne. Donc, pour la région, il se tient de sa salle. On salue les gens qui sont de cette magnifique région. Philippe, ça a été un bonheur. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. La meilleure des chances. Et on sait que ce sera tout un succès là aussi pour plein de jus. Et bravo pour l'entreprise bien menée chez vous. Merci beaucoup. Merci. Au tour de Dr Petitot de poser sa question maintenant à M. Philippe Mollet. Ma question, c'était, vous avez dit, normalement, si on ne fait rien, ces jus-là vont durer trois jours. Avec votre nouvelle technologie, vous avez été chercher au Japon, je pense. Oui, mais en fait, il y a une technologie qui s'appelle PHPH, c'est la pression hydrostatique qu'on va mettre sur un élément, un aliment. Et à partir de là, on le met dans une machine. On a une autre entreprise qui s'appelle Naturel XTD, qui en fait est spécialisée dans la haute pression. On maintient la pression dans une machine. On a mis de l'eau, la bouteille est dans l'eau, la pression monte dans l'eau. On maintient ça deux minutes, ce fameux 6 000 bars. Et on débatit la pression, on sort les bouteilles de là. Et la pascalisation est faite. La bouteille qui se gardait de jus, enfin le jus qui se serait gardé pour deux ou trois jours, est rendu à 70 jours. Et on a éliminé toute touriste de pathogènes, genre le salmonelle, eucolie, mystérieux. Donc, c'est une technologie extrêmement intéressante. Absolument. Et qui nous semble futuriste, d'ailleurs. Mais on est là, dans le présent. Rapidement, question rapide et réponse rapide également. J'ai une question à vous savoir. En plus d'avoir une entreprise qui se situe un peu dans le marché alimentaire, avez-vous d'autres centres d'intérêt, une division d'entreprises, quoi que ce soit d'autre? Oui, j'ai plusieurs défauts. Entre autres, l'aviation. Oui, j'adore tout ce qu'ils volent. Alors, je suis pilote d'avion, d'hélicoptère et aussi de drone. On a une entreprise avec ma conjointe dans le drone. La grande entreprise Coptère qui a bel oeil, qui va former des pilotes. Et on fait aussi du travail de captation d'images pour les entreprises. Donc, Samuel, une entreprise comme la tienne, qui est dans le bâtiment, je crois, pourrait éventuellement nous demander pour la partie Coptère, la partie drone, de nous faire une inspection, par exemple, de structure, qu'on pourrait faire avec des drones ou un survol d'une région avant d'implanter un bâtiment, etc. C'est ma deuxième passion, ski-vol. Entre deux mauvais coups, comme disait mon père. À travers plein de passion et ça, c'est fort intéressant. Justement, on parle de Samuel. Et on se tourne vers lui à l'instant, puisqu'on a réalisé ce reportage qu'on vous présente. En compagnie de Samuel Battisti, en plein coeur de Montréal, un gars qui a des projets et un agenda bien musclé. Comment ça va, Samuel? Ça va très bien, toi-même. Bien oui, ça va bien. On va raconter d'abord et avant tout ce qu'on fait ici. Après ça, on va reculer de quelques années, parce que tu n'es pas très vieux, pour ton expertise. En fait, je ne suis pas très vieux, ça, c'est bien vrai. En fait, ici, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ta question? On travaille sur le système d'étanchéité, la toiture, principalement, toiture renversée, toiture blanche. Un projet qu'on fait de connivence avec les couvertures d'Ixmo, une référence dans le domaine depuis plus de 35 ans. On travaille avec eux sur ce projet-là. C'est un projet qui est quand même d'envergure, 20 étages, 19 étages en tout, 7 étages sous-terrain. Un chantier de Pomerleau, construction Pomerleau. C'est un projet qui est d'ampleur quand même. Plusieurs semaines, plusieurs employés a travaillé là. Puis c'est comme je vous dis, toiture blanche, toiture renversée, terrasse, toit terrasse, etc. Ça doit être magnifique, la vue. La vue en haut est imprenable. C'est vraiment... c'est à tout casser, comme on dit. Ah, je imagite. Écoute, tu as tout un bagage. Tu as demeuré du côté de Vancouver, tu as été monteur de ligne. Raconte-nous comment cette passion-là des hauteurs, je disais, à la blague, avant d'aller en onde à Samuel, probablement que tu as du sang amérindien, puis tu le sais pas, parce que les hauteurs, nos amis amérindiens, pas peur de ça, là. Non, j'ai pas peur des hauteurs du tout. En fait, c'est ça, j'ai été Power Lineman Technician pendant, je dirais, 5 ans. Tout est partout, là. Si on colle pas les semaines et les mois qu'on travaillait pas. OK. J'ai travaillé comme Power Lineman à B.C., Newfoundland. Ça a été une belle parcelle de ma vie. J'ai vraiment apprécié, j'ai vu des compagnies, des grosses compagnies américaines traversées au Canada faire des projets à 150 grues, tu sais, que... Ah oui, cool! La grosse affaire. Puis c'est de là que je me suis basé, en fait, parce que partir d'une compagnie, c'est très simple. Mais de la roder, puis de la faire fonctionner. C'est sûr. Puis donner confiance à tes clients aisément. Oui, oui. Il faut que tu sois bien accompagné, les bons systèmes, la bonne logistique des étapes, etc. Oui, oui. Puis c'est avec ce type de compagnie-là, telle que Pomerleau et autres, qui travaillent partout dans le Canada, dans le monde. Il faut que tu aies une bonne base, un, d'expérience, mais après ça, c'est énormément de volonté puis de savoir faire. C'est ça. Puis après ça, on s'accote avec... On travaille avec d'autres professionnels. Oui, oui. Puis après ça, on fait des réalisations qui sont, à ma foi, irréfutables. C'est des projets qui sont... Quand on termine, on est fiers de les avoir. J'imagine. Absolument. Mais déjà, Samuel, t'en conviendras d'avoir la confiance des géants comme ça, pas Pomerleau et compagnie, non? C'est pas... C'est pas rien. Tu parlais d'Expo, qui ont 35 ans d'expérience, c'est pas plus, c'est pas rien, non? Donc ça veut dire que c'est ta façon de travailler, peut-être comme employé d'abord, puis on disait à un moment donné, regarde, Samuel, là, s'il part de sa business, on va être avec lui. J'ai été réveillé pour eux. C'est la première compagnie pour laquelle j'ai travaillé dans le domaine de la toiture. Puis à 16 ans, justement. Puis aujourd'hui, je suis rendu à à peine 30 ans. Puis quand j'ai contacté M. Morissette pour lui dire que j'avais mon entreprise, ça n'a pas été trop long. Ça n'a pas été trop long. On a réussi à prendre une entente puis travailler ensemble. Depuis ce temps-là, aucun problème, ça va très bien. Il y a des défis, Samuel, par endroits, selon le lieu où tu travailles. Ici, on est en plein coeur de Montréal et tu peux pas avoir une grue ici. Donc là, t'as un monte de charge. Explique-nous les contraintes physiques qu'on a ici. Il y a des contraintes physiques d'un stationnement. Ça paraît stupide, mais c'est... Il y a-tu des stationnements moyens? Il n'y en a pas vraiment. Mais c'est sûr, le monte de charge, c'est pas de contraintes. En fait, c'est un outil qu'on apprécie grandement. Cependant, c'est sûr qu'on est bien habitué à travailler avec des grues. C'est plus rapide, mais comme on dit, on voit que c'est très restreint comme ça se passe. Mais on travaille avec des monte de charge. Puis il y a beaucoup de charriages, manœuvrages de matériaux, comme on dit. Beaucoup de manœuvrages pour ce qui est des matériaux et outillages qu'on utilise, puis les travaux à chaud de l'astomer. Mais il y a toujours façon aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, les outils qu'on a, il y a un outil pour absolument tous les états. Ah oui, hein? Fait que tu sais, on est capable de... Peu importe la situation, on est capable d'aller trouver la méthode de travail à les approprier pour faire des travaux sécuritaires et de qualité. Les normes sont très strictes. Une poignée de clous, ça peut être dangereux. Oui, c'est sûr. Très bien dangereux. Fait attention. Donc il y a des contraintes, il y en a à tous les chantiers, mais elles sont toujours contrôlables. Toujours. Écoute, rapidement, parce que ça va trop vite, des chantiers comme ça, ça, c'est d'une envergure particulière. Tu en as de moins grandes envergures, mais toutes aussi importantes et intéressantes. Absolument. Et c'est un choix d'employeur aussi que tu as pris, toi, comme homme de business, d'entreprise, de ne pas avoir trop de chantiers en même temps pour avoir le contrôle. Non, qui a trop de qualité, c'est extrêmement important pour ma part. Tu sais, si on ne doit avoir... Je ne désire pas avoir trop d'employés parce que, justement, je veux garder le contrôle. Puis garder le contrôle, ça se perd facilement. Donc je veux... J'ai trois chantiers présentement dans Montréal et environ. OK. Puis petites ou grandes envergures, pour ma part, elles sont toutes aussi importantes. C'est sûr. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous, au privé comme au commercial. On n'a pas juste des chantiers comme ça. On a des chantiers résidentiels, des bungalows, etc. Bien oui, c'est sûr. On est capable de faire ça, on est capable de travailler dans votre propriété sans aucune difficulté. C'est ça. Puis les gens qui sont à l'écoute, là, viennent de connaître un peu mieux Samuel. Exact. C'est génial. Puis qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ça peut avoir l'air simpliste comme question, mais c'est du cas par cas. Toi, c'est oui, les auteurs, la fierté d'avoir ton business à toi. Mon entreprise, c'est drôle à dire, mais promouvoir mon nom. Ce que je veux, c'est ce que je désire, c'est qu'un jour, Baptiste T devienne un brand name, peut-être pas aussi gros que ça, mais Desjardins, ça reste un nom de famille. Puis tout le monde sait c'est qui. C'est sûr. Peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais, entreprise Baptiste T. J'ai des bonnes idées d'envergure, mais petit train va loin. On verra peut-être ces images-ci, là, en 2044, ou quelque chose comme ça. On le souhaite. Samuel l'avait dit. Je l'avais dit. Merci à toi. Ça a été un plaisir, mon ami. Salut à ton équipe. Salut aux gens avec qui tu travailles très fort. Puis on se retrouve bientôt, soit-on-le. Au plaisir. Merci. On demande à Dr. Petitot de poser sa question maintenant à Samuel. Samuel, je vais demander si vous aviez d'autres intérêts que votre entreprise. En fait, j'ai beaucoup d'intérêts. Cependant, celui que j'aimerais parler, à votre question, ce serait le développement d'une nouvelle entreprise qui se nommera Batistie Énergie, qui développe dans le marché du panneau solaire. On va essayer d'aller chercher les énergies vertes le plus possible. Comme vous avez vu dans la vidéo, on travaille sur l'enveloppe des bâtiments, les toitures, centre-ville, gratte-ciel, etc. Donc, amener une énergie propre et saine pour, justement, les bâtiments dans les centres urbains ou dans les cantines. Bien. Philippe, maintenant. Samuel, à part ça, est-ce qu'il y a dans la vie autre chose qui te passionne, comme, je ne sais pas, moi, une autre activité ou... J'aime bien... J'aime vraiment passer du temps avec mon fils. Donc, je suis commanditeur de festivals dans la Naudière où on est basé à Joliette. Le Festival et concours qui est justement un festival pour les enfants qui font des galas, des concours de musique classique. Ah, oui. Les enfants de 2 ans, 3 ans qui jouent du piano, moi, ça me fascine. Mais oui. Donc, je demande du violon, mais du moins, c'est ça. Je suis commandite ce festival-là qui se déroule dans la Naudière. Et puis, j'ai un autre festival aussi que j'aime bien. C'est le Festival Petit Bonheur qui a des activités, plus des activités, des activités qu'on va faire, maquillage, activités extérieures, etc. Donc, c'est ça, c'est une autre passion que j'ai. Ce qui touche les enfants beaucoup. Bien, c'est ça. Moi, je suis le deuxième enfant d'une famille de 6, donc, tu sais, je suis habitué d'être entouré de beaucoup d'action, donc c'est pour ça qu'on est hyperactifs. Ça fait des beaux parties. Ça fait du bon monde aussi, comme on les aime. Et on en profite pour saluer les amis de la Naudière qui sont à l'écoute également. Très beaux coins de pays et des gens qui adorent la musique, le berceau de la musique, on va le dire comme ça au Québec. Alors, salutations à vous tous. Merci d'avoir été là. On ne saurait se quitter sans identifier vos sites web respectifs. linaptito.com Tout simplement. Mon cher Samuel. Mon site web est très simple. Batisti.ca. Tous nos renseignements sont là. Bien, pour ceux et celles qui veulent aller au-delà, évidemment, de ce que l'on retrouve et vous donner un petit coup de fil éventuellement. Même chose pour notre ami Philippe. Oui, on a deux sites web, en fait, balati.ca qui est la partie des herbes, fines herbes, genre pesto et autres. Et notre autre partie jus qui est plein jus, on a sur le mot, plein jus.ca qui va devenir prochainement, dans quelques semaines, gaïos.ca. Ah oui, qu'on a hâte de goûter d'ailleurs. Il faut revenir à l'émission, Philippe. Et vous êtes tous d'ailleurs cordialement évités une fois de plus. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès. Merci à vous d'avoir partagé vos succès respectifs à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada